ok bonsoir tout le monde je m'appelle arnaud nakara je suis le directeur exécutif de vente pour le canada je suis content de vous avoir ici à cet appel c'est l'appel exclusif en français pour les coachs beach party à je suis là avec jake à notre 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 gérant de du canada qui est là avec nous donc salut tout le monde si vous êtes là en live en direct est ce que vous pouvez écrire dans les commentaires d'où vous venez de quelle ville est ce que vous venez nous voulons vous dire bonjour et vous souhaitez la bienvenue à nous sommes contents aujourd'hui nous sommes en janvier donc bonne année officiellement de nous tous ici chez beach party à nous sommes contents que vous soyez là si vous avez des coachs ou des clients qui seraient intéressés qui ne sont pas sur cet appel il ya toujours du temps à d'aller sur cet appel d'ailleurs si vous voulez partager le lien zoom nous sommes contents contents il ya toujours de la place dans l'appel et nous avons hâte de les avoir donc c'est donc ces appels vont se passer chaque 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 mois comme je l'ai dit le but de l'appel le but de l'appel est premièrement bien sûr faire de la reconnaissance pour tous les coachs francophones et spécialement québécois et québécoises à deuxièmement pour partager des informations importantes qui concerne le marché québécois ou qui vous concerne si vous êtes francophone et troisièmement d'apporter à direct chez vous soit soit dans votre bureau ou dans votre cuisine là où peu importe là où vous êtes des top coachs francophone qui vont partager sur divers sujets qui vous tiennent à coeur et et donc on est on est content d'avoir des leaders qui sont franchement quel est le mot que je cherchais des leaders qui sont contents de partager leur connaissance et des leaders qui sont qui sont franchement non seulement des top leaders au québec mais aussi des top leaders tout autour de beach party donc je vais commencer par quelques rappels quelques informations après je vais donner la parole à jake qui va faire de la reconnaissance pour nos coachs francophones et ensuite je sais que vous attendez à vous attendez avec grand impasse quand impatience à notre invité d'honneur emilio bida donc je vais commencer bien sûr c'est le mois de janvier bonne année j'espère que vous avez vos objectifs devant vous j'espère que vous avez vos journaux devant vous pour pour être encore une fois à savoir exactement à votre trajectoire pour 2017 parce que un homme sage m'a dit que si tu n'as pas de trajectoire si tu n'as pas de plan ah ben écoute tu ne peux pas contrôler là où tu vas arriver et tu ne devrais pas être surpris si tu arrives à un endroit que tu ne désires pas nécessairement donc c'est le but de cet appel nous pensons que c'est un appel à un sujet approprié pour le mois et pour l'année de 2017 à juste quelques rappels bien sûr nous avons le beach party on demand tout accès à c'est franchement une des meilleures créations de beach party nous avons hâte de voir ce qui se passe pour vous dire que nous sommes déjà devant le mois de janvier le mois de janvier était bien hôte en 2016 nous sommes déjà en avant à date de moins 50% de l'année passée et peut-être que c'est peut-être la nouveauté mais aussi le fait que par challenge pack par challenge pack que vous que vous vendez vous aurez trois points ce qui veut dire que vous pouvez entrer dans le club de réussite avec deux clientes au lieu de trois clientes ben c'est bien le ben d'avoir ça à numéro 2 je voulais vous rappeler en février nous allons avoir un autre compétition team cap à une compétition qui est très très populaire au québec et je sais que encore une fois je parie qu'une équipe québécoise va remporter la victoire donc l'enregistrement pour vos équipes à se commencera le 16 février donc mettez votre votre équipe en place pour les enregistrer le 16 février et la dernière nouvelle c'est que comme on l'a partagé le mois passé nous allons en voir pour la première fois un sommet au sommet on va avoir une réunion française spéciale juste pour les coachs francophones et leurs amis à avant ça mais ça va se passer le jeudi donc si vous planifiez votre voyage à new orleans j'espère que vous serez un des nôtres le jeudi à avant que ça met des buts ça ça va aller de 10h du matin à 13 heures de l'après-midi donc rendez vous à new orleans si on ne vous voit pas avant ça un super samedi ajouté encore une fois avant que je passe à jacques à féliciter tous nos conseils de marché en abitibi à québec city à montréal celui d'ottawa qui comprend la région de gatineau aussi d'ailleurs c'est là où emilie je veux vous je je vais vous féliciter pour le travail que vous avez fait mais aussi pour les super samedi que vous avez déjà planifié en avril donc si vous n'avez pas où aller en avril le 8 avril c'est le prochain super samedi on a hâte de vous voir là bas donc ça c'est tout pour les informations que je voulais partager je vais passer la parole à jacques à notre gérant du canada est ce que jacques tu es là oui je suis là ok on va faire un petit peu de reconnaissance pour le mois de décembre oui bien sûr et ce mois ici vous pouvez me voir la dernière fois je n'étais pas sur vidéo alors maintenant je suis sur vidéo et on va ok on a deux diamants qui sont deux nouveaux diamants pour le mois de décembre c'était Marie-Ève des hôtels et Vincent Robert alors félicitations à les deux là et puis nous avons un nouveau six étoiles c'est Karine Germain alors félicitations Karine on est tellement content pour toi et maintenant une autre chose que l'on veut faire on va reconnaître Elite pour Québec alors on a cinq personnes qui sont Elite de Québec on va commencer par numéro cinq c'est Mélissa Potier alors félicitations Mélissa numéro quatre encore c'est Karine Germain alors félicitations Karine le numéro trois c'est Caroline Robinson alors félicitations numéro deux c'est la présentatrice aujourd'hui Emily Robida alors félicitations Emily et la première au Québec c'est Geneviève Leclerc alors félicitations pour toutes les personnes au Québec et surtout les cinq là pour devenir une félicitations tout le monde alors je vous passe la parole encore ok merci Jake merci et félicitations à tout le monde les coachs Elite si vous les connaissez si elles font partie de votre équipe tâchez de les féliciter dans les commentaires c'est franchement une étape impressionnante et j'ai hâte de voir beaucoup d'entre vous être Elite ou bien Premier cette année ok bon écoutez je vais maintenant présenter à présenter notre vous introduire notre invité spécial Emily Robida je veux juste partager une histoire très très vite c'était l'été de 2013 je raconte cette histoire tout le temps l'été de 2013 j'allais à Vancouver c'était un jeune couple du Québec qui venait de déménager à Québec et c'était un des rares coachs Diamant qui était déjà là à Vancouver donc en tant qu'invité à Vancouver je me suis dit ben écoute je vais parler à quelques coachs Diamant pour voir quels sont leurs plans pour voir leur objectif et voir si peut-être on peut travailler ensemble et je me rappelle Emily est venue on a parlé de ses plans c'était clair pour moi qu'elle avait beaucoup de vision qu'elle n'avait pas peur de travailler dur et franchement qu'elle était ouverte aux possibilités la moitié des choses c'est d'être ouvert ou ouverte aux possibilités est-ce que vous vous ouvrez aux possibilités que Beachbody vous donne dans votre vie et je suis content qu'elle a été ouverte à ses possibilités elle avait une vision elle a mis cette vision en place il n'y a pas de doute que c'est sinon la plus grande une des plus grandes influences du marché français au Canada et elle peut en parler un peu un peu plus mais je suis content de ce que tu as fait apparaître l'épouse de Damien McKinnon Damien si tu es là salut la mère Léo Kali et tout nouveau Jack c'est aussi une diamant 14 étoiles c'est aussi une coach qui a été non seulement une fois deux fois trois fois élite et aussi elle a atteint un rang je pense que le rang franchement un des rôles le plus les plus élevés je pense qu'il y en a 20 25 seulement dans toute la compagnie ce qu'on appelle executive leader ce qu'on dirait peut-être en français dirigeant exécutif juste 25 leaders dans toute la compagnie et c'est Emilie Robida à part toute cette reconnaissance que je suis sûr la rend un peu inconfortable ok je peux vous dire qu'elle a un grand coeur qu'elle aime partager qu'elle aime ses enfants qu'elle a une vision et j'espère que vous avez vos stylos et votre papier elle va parler des objectifs et aussi comment entrer et rester dans le club du succès 5 le club du réussite 5 chaque mois donc Emilie je vais me taire et te donner la parole merci beaucoup Arnaud alors j'ai mis mon chronomètre parce que j'ai une réputation de parler beaucoup et c'est une vraie réputation donc je vais essayer de condenser mes propos aujourd'hui puis d'aller direct au but avec vous pour vous donner le plus de valeur possible parce que c'est mon but ce soir de vous donner des petits conseils et trucs partager un peu des structures, des activités qu'on a mises en place dans l'équipe pour pouvoir atteindre les objectifs comment on se fixe des objectifs et comment on fait du success club une priorité j'ai une présentation que je vais partager avec vous et j'ai dû l'écourter donc c'est une présentation qui est basée sur une présentation que j'ai faite pour mon équipe déjà alors ceux qui font partie de mon équipe l'ont peut-être déjà vue mais elle a été adaptée un petit peu je ne sais pas si vous pouvez me faire un petit pouce en l'air pour me dire ok parfait, excellent donc comme je disais j'ai écourté la présentation mais ce n'est pas pour plugger ma chaîne YouTube que je dis ça mais toutes mes présentations et mes webinaires hebdomadaires que je fais avec mon équipe sont partagées publiquement sur ma chaîne YouTube vraiment dans le but de pouvoir redonner le plus de conseils au plus grand nombre de gens donc si vous voulez aller jeter un coup d'oeil c'est accessible je partage à chaque semaine les nouvelles conférences web qu'on fait avec l'équipe voilà alors allons-y se fixer les objectifs et atteindre le success club chaque mois d'abord on va commencer par définir ce que c'est un objectif intelligent donc on va vraiment faire la différence entre une idée, un rêve une pensée et un objectif qui est vraiment précis parce que plus notre idée va être précise plus notre vision va être précise plus on sait où est-ce qu'on s'en va et plus les activités qu'on doit définir pour y arriver vont devenir claires aussi donc premièrement c'est important d'avoir un objectif spécifique un objectif mesurable, un objectif atteignable, un objectif qui est réaliste et un objectif temporel je vais passer rapidement sur les points donc spécifique ça veut dire qu'il faut que ça soit détaillé en fait on va vouloir avoir quelque chose qui est super précis mesurable c'est ça veut dire qu'on est en mesure de le mesurer donc souvent ça va être un chiffre je vais vous donner des exemples dans la prochaine diapositive atteignable donc celui-là, nous et moi on en parlait c'est un qu'on n'ose pas toujours partager parce que les gens quand ils voient parfois atteignable c'est que là ils ne vont pas repousser leur limite ils vont vraiment aller dans le plus réaliste possible et ils ne vont pas aller travailler pour un objectif qui est plus grandiose qui va nous amener à sortir de notre zone de confort et grandir donc on dit souvent shoot for the moon and you might end up in the stars donc shoot for the moon aller pour la lune comme ça même si on ne se rend pas à destination on va pouvoir quand même avoir poussé plus que si on avait fixé un objectif qui était vraiment réaliste avec ce qu'on pense qui est possible donc vraiment de repousser nos limites de sortir de notre zone de confort rattachez votre objectif à votre contexte que ça soit réaliste dans le sens que est-ce que cet objectif-là va vous amener dans votre cheminement de votre grande vision de réalisation de vie ou de l'année est-ce que cet objectif-là vous amène un peu plus loin donc est-ce que c'est pertinent temporel donc on veut avoir une limite dans le temps je ne sais pas si vous connaissez la loi de Pareto le 80-20 donc c'est une loi qu'on peut appliquer dans différentes sphères de notre vie et par exemple pour atteindre un objectif quand on se met à un délai donc quand on a une date à atteindre par exemple je ne sais pas moi le 19 février 2017 bien souvent parce que l'humain a tendance à procrastiner on va réaliser 80% des activités nécessaires pour réaliser cet objectif-là dans le 20% de temps qui nous reste du délai donc ça prend des deadlines ça prend quelque chose qui est temporel où est-ce qu'on va avoir une date fixe parce que c'est ça qui va nous mettre sous pression et qui va nous amener à vraiment pouvoir décortiquer le tout décomposer le tout et faire en sorte qu'on va avoir des activités quotidiennes hebdomenaires qui vont nous amener à réaliser cet objectif-là là je sais qu'il y a un micro qui est ouvert donc la différence entre une bonne idée et un souhait et un objectif donc ça c'est tiré d'un presque de mes tout premiers livres de développement personnel pas tout à fait le premier mais c'est le succès selon Jack qui est un livre que j'ai recommandé souvent à notre équipe et disons que c'était pas pour rien que notre fils s'appelle Jack c'est vraiment une belle bible pour réaliser tout un objectif on fait la différence entre une bonne idée et un but ou un objectif donc une bonne idée c'est vague j'aimerais posséder une belle maison voir la mer c'est très très vague donc on compare avec je serai propriétaire d'une maison de superficie de 700 m2 du Pacific Coast West Highway à Malibu, California et voilà donc je veux perdre du poids c'est une bonne idée je pèserai 85 kg le 1er janvier 2006 à 17h ça c'est beaucoup plus précis donc ce sont quelques exemples pour vous aider à vraiment formuler vos objectifs de façon précise je vois le chat ici je sais pas si ça reste à moi ok parfait merci Linda disait la même chose que moi par rapport au micro identifiez votre why donc ça doit être une motivation personnelle votre objectif ça doit être lié à une émotion forte parce que devenez quoi dans la vie tout le monde rencontre des obstacles il n'y a pas un moment où est-ce qu'on arrive à destination et que tout bonnement tout arrive facilement c'est tellement simple tout arrive sans effort et on relaxe sur le bord d'une plage de toute façon entre vous et moi la facilité à long terme ça devient très plat it's boring c'est pas ça qu'on veut c'est pas ça qui nous garde en vie ce qui nous garde en vie c'est le progrès donc ça doit être lié à une émotion forte quelque chose qui vous on dit souvent en anglais et why that makes you cry moi personnellement ce qui m'a vraiment beaucoup motivée dans le départ c'est d'avoir cette possibilité d'être à la maison avec mes enfants d'être ma propre patronne puis j'ai réalisé que je n'étais pas heureuse quand c'était quelqu'un d'autre qui était en charge de mon horaire ça me rendait vraiment malheureuse et j'ai vu l'opportunité avec principalement des coachs américains américaines parce que c'est tout début ici au Québec au Canada j'ai vu cette possibilité-là en écoutant les National Wake Up Call chaque semaine ce que je vous recommande fortement de faire d'ailleurs il y a une transcription du National Wake Up Call qui est disponible dans votre coach online en fait si vous ne le saviez pas quelques semaines après le National Wake Up Call vous avez accès à une transcription alors pour ceux qui ne sont pas bilingues parfaitement vous pouvez utiliser la transcription ça vous aide à devenir meilleur en anglais vous pouvez la lire en même temps que vous écoutez l'enregistrement vous pouvez même aller sur Google Translate et traduire le tout ce qui va vous donner une très bonne idée donc vraiment on a des outils formidables parenthèse alors ça doit être il faut savoir qu'est-ce que ça représente cet objectif qu'est-ce que ça veut dire cet objectif-là qu'est-ce que ça signifie que je vais devoir faire parce que c'est bien beau dire je veux avoir un million de dollars dans mon compte en banque en 2020 mais ok maintenant il faut avoir un plan d'action qui va être en lien qui va être qui va être en lien avec cet objectif-là donc ça c'est un objectif et un exemple mais ce que je veux dire c'est que je vais citer Shisagi Kalev qui a dit ça en fin de semaine lors du super dimanche il disait the dream is free the hustle is sold separately donc rêver c'est gratuit puis oui il faut rêver grand parce qu'aussi bien rêver grand c'est gratuit mais il faut aussi avoir des activités qui vont être en lien avec l'enclure de nos ambitions donc on ne peut pas espérer réaliser de grands rêves si on n'a pas de grandes ambitions et de grandes actions qu'on va prendre au quotidien pour les atteindre être coach est-ce que c'est ton hobby ou c'est ta profession donc il faut faire la différence entre un loisir et une entreprise on ne peut pas s'attendre à avoir des résultats d'entreprise si on traite notre rôle de coach comme un loisir c'est correct de le faire de cette façon-là mais il faut être réaliste dans le sens qu'une entreprise ça mérite de l'attention ça mérite une organisation ça mérite une attention très particulière à chaque jour donc si on ouvrait une entreprise par exemple on s'achète une franchise d'un restaurant ou quoi que ce soit on serait probablement là 7 jours semaine à travailler du matin au soir sans arrêt et on ne se poserait pas la question à savoir on ne remettrait pas ça en question la différence avec notre entreprise c'est que ça ne coûte pas du tout le même montant que ça nous coûte pour une franchise mais on a des possibilités grandes peut-être encore plus élevées qu'avec une franchise je ne veux pas faire de comparaison mais il y a des possibilités extraordinaires il faut vraiment s'ouvrir l'esprit Arnaud en faisait mention au départ pendant l'appel est-ce que vous voyez les possibilités parce qu'on a ce réflexe-là de se mettre des limites si vous traitez cette entreprise-là comme une entreprise à 40$ ça vous a coûté 40$ de venir coach puis ça vous coûte 17,15$ plus taxes etc. par mois puis c'est comme ça que vous traitez votre entreprise bien c'est le genre de résultats que vous allez obtenir si vous traitez votre entreprise-là comme une capacité à être multimillionnaire ou quoi tout ça puis là je fais juste mettre des chiffres on parle de de salaire puis c'est pas l'essence de ce qu'on fait mais quand même en ayant cette attitude de CEO-là de président de votre entreprise il faut traiter votre entreprise comme une business plus vous allez la traiter sérieusement plus vous allez avoir des résultats sérieux donc le hobby va utiliser les produits il va publier occasionnellement sur les médias sociaux il va utiliser un peu le coach en office il va être impliqué socialement il va avoir des résultats aussi qui vont être le reflet de ses actions c'est-à-dire qu'il va retrouver un peu de soutien qui va être plus ensemble et plus heureux on a une super belle communauté de coachs on a vraiment vraiment une belle famille c'est extraordinaire de pouvoir partager avec des gens qui sont aussi motivés que nous qui ont des aspirations communes et une vision si positive de la vie donc on va être motivés on va avoir peu de revenus ou un revenu instable et imprévisible donc si nos activités sont instables et imprévisibles notre revenu sera instable et imprévisible c'est juste le reflet de nos actions quotidiennes être coach est un hobby ou top profession maintenant si on parle du professionnel le professionnel va avoir des habitudes professionnelles au quotidien il va traiter son rôle de coach comme une entreprise personnelle il va faire preuve de structure et d'organisation et peut-être que là vous allez dire mon dieu moi je ne peux organiser et bien organisez-vous toutes les ressources sont à notre disposition on a aussi une activité essentielle du coach qui s'appelle le développement personnel alors si vous croyez que c'est une faiblesse chez vous allez travailler cet aspect-là de votre vie d'entrepreneur tout ce que Brian Tracy a fait par rapport à l'organisation puis à la gestion du temps c'est excellent pour votre développement personnel les résultats du coach professionnel il va se retrouver à avoir une mission de vie on se trouve investi on va avoir des potentiels illimités de croissance professionnelle on a un revenu stable et un revenu résiduel qui va être créé par le développement de notre équipe puis ça va nous permettre de laisser un héritage moi je vois ça vraiment à long terme mon entreprise de la vie je la vois à long terme je vois même mes enfants devenir coach quand ils auront la possibilité de le faire donc ça nous permet vraiment de pouvoir faire les résultats qu'on développe avec notre entreprise peuvent nous permettre de faire vraiment une grande différence dans la vie des gens donc c'est pas peu dire as-tu un journal un journal d'entreprise note tout ce que tu fais on a le business activity tracker que Big Valley nous fournit même encore maintenant en français on a beaucoup d'outils en français maintenant qui sont accessibles dans notre coach online office donc le tracker d'activités commerciales ça nous permet de vraiment garder une trace de vos activités quotidiennes si vous ne l'utilisez pas utilisez une autre méthode pour vous assurer de faire les activités essentielles parce qu'au départ ce n'est pas un réflexe il faut créer cette habitude-là on parle souvent de motivation discipline puis j'ai déjà posé la question dans un autre appel à savoir ce qui était le plus important la motivation la discipline selon moi laissez-moi prendre l'orgé de kombucha selon moi c'est la discipline qui est le plus important parce que la motivation ça vient et ça part la discipline quand on arrive à développer une routine dans le quotidien que ça devient une habitude ça ça prend du temps du travail il faut se donner des trucs pour se rappeler il faut faire des blocs de temps pour avoir travaillé notre entreprise pour avoir notre tracteur d'activité commercial savoir exactement ce qu'on fait dans une journée pour que ça devienne une habitude pour qu'on n'ait plus à y penser comme on se brosse les dents chaque jour sans y penser c'est naturel c'est une habitude il faut que ça devienne quelque chose qui fait partie de nous mais d'ici là on ne peut pas se permettre de laisser ça au hasard il faut vraiment créer des plages horaires où est-ce qu'on va travailler notre entreprise et si parfois avec votre conjoint conjointe vous ne savez pas trop comment gérer ça faites des compromis peut-être que votre conjoint aime écouter le hockey moi je me rappelle dans les premières années en fait j'ai sacrifié beaucoup de télévision je ne peux même pas faire un sacrifice j'ai décidé d'investir dans mon entreprise plutôt que d'aller dans les loisirs pour les premières années parce que je voyais qu'il y avait une possibilité extraordinaire devant moi alors pour moi de couper la télévision c'était pas un sacrifice en tant que tel en plus j'aime ce que je fais quand je travaille donc je me souviens Damien revenait à la maison puis ça c'est dans le temps qu'on se voyait seulement les week-ends et d'écouter le hockey moi qui étais une grande fan de hockey et qui le reste encore aujourd'hui malgré le fait que j'ai aucune idée de ce qui se passe dans le monde du hockey aujourd'hui je disais à Damien je vais aller dans la chambre puis je vais travailler dans ça on n'avait pas de bureau à la maison je vais travailler sur l'entreprise lui écoutait son hockey moi j'ai travaillé à l'entreprise j'utilisais toutes les chances que j'avais de pouvoir développer mon entreprise toutes les minutes les secondes que je pouvais développer mon entreprise je le faisais les blocs de temps que je pouvais utiliser je le faisais donc c'est comme ça je pense qu'on arrive à vraiment développer une entreprise des résultats professionnels d'entreprise et encore une fois c'est à vous de juger à quel point vous voulez vous investir mais il faut toujours se rappeler que in life you get what you put out donc on récolte ce que l'on sème les activités nécessaires pour réaliser tes objectifs de coach à Emerald je pensais que j'avais enlevé je pensais que j'avais enlevé cette diapositive là mais c'est correct c'est parce que je vais être certaine que je suis assez dans le temps ok parfait je vais continuer ok ça doit être l'autre ok donc pour réaliser tes objectifs de coach à Emerald donc rapidement si tu es coach sur cet appel et que tu veux devenir Emerald ben justement ça te prend une organisation de travail ça te prend un endroit pour travailler ça n'a pas besoin d'être un bureau mais ça peut être un endroit retiré ça peut être ta voiture vraiment de se dire ok quand je vais dans cet endroit là c'est du travail je ne regarde pas mes newsfils de Facebook je ne regarde pas les vidéos sur YouTube à moins que ça soit mon développement personnel qui s'enlient avec le développement de mon entreprise il faut planifier du temps pour son entreprise encore une fois la power hour et on entend parfois mais moi je n'ai pas le temps de développer mon entreprise mais vous savez quoi il y avait un message super intéressant un échange de messages sur le groupe The Wall qui est un groupe de coach 5 stars et plus et c'était une coach qui parlait du temps qu'on devait investir dans notre entreprise et il y a un des coach qui était médecin qui disait mon dieu moi je me sens peut-être beaucoup plus efficace avant de devenir coach à temps plein c'est pas toujours la quantité de temps qu'on a c'est la qualité du travail investi dans le temps qu'on a donc quand on est sous pression on produit moi je me souviens quand on est allé à Maui dernier mois avec les deux enfants on n'avait pas de Jacques encore j'ai été super productive pendant les quelques jours qu'on était là-bas je prenais non j'ai pas pris des vacances complètes de toute façon comme je l'ai dit j'aime ce que je fais donc pour moi c'est plus facile de faire une heure ou deux de travail par jour puis après ça j'y pense plus donc le matin Damien me disait Émilie va dans la chambre je prenais quelques heures pour faire mes basics pour travailler ma business répondre à mes messages faire retour à mes défis de groupe vraiment vraiment me concentrer sur les activités essentielles et j'étais efficace parce que je savais que l'OCA m'attendait donc je me concentrais vraiment sur l'essentiel donc encore une fois Brian Tracy Eat That Frog avaler le crapaud tout ce qu'il a fait c'est des super bons trucs pour l'organisation de ce travail avoir une vidéo qui présente notre histoire est-ce que vous avez fait ça de partager votre histoire pourquoi vous êtes devenu coach de le partager publiquement aussi ça peut être épeurant mais c'est comme ça qu'on grandit aussi plus on en fait des vidéos plus on devient à l'aise est-ce que vous avez un endroit pour partager vos documents avec votre équipe donc ça peut être un groupe Facebook ça peut être un ben en fait les groupes Facebook c'est souvent ça qu'on utilise moi aussi je réfère beaucoup à des Google Docs maintenant et je vais faire des groupes feed back merci donc voilà je vais passer à la diapositive suivante les activités nécessaires pour réaliser tes objectifs si tu veux passer de Emerald à Diagement donc c'est là qu'on va commencer à avoir des modèles de messages pour les conversations donc les systèmes pour les défis de groupe dossiers de publication pour les groupes les guides etc les systèmes d'invitations comment inviter comment faire des suivis donc ça c'est tous des trucs que je partage avec mon équipe mes propres modèles de messages lorsque je me rends compte que je répète souvent la même chose ben je crée un message puis je le mets dans mon master document puis je peux le réutiliser plusieurs fois maintenant ce que je fais beaucoup ce que je vous encourage à faire c'est de faire du contenu sous forme de vidéo la vidéo c'est vraiment l'ère actuelle donc je crée beaucoup de contenu sous forme de vidéo je les mets sur ma chaîne YouTube et après ça ben quand quelqu'un me pose une question je peux référer à cette vidéo-là partager des vidéos audio webinaire pertinent avec votre équipe planifier les objectifs selon le revenu désiré donc je regardais mon temps je suis presque à 20 minutes donc je vais continuer d'accélérer juste un moment alors le plan que je vous propose ce soir c'est tiré d'une présentation que Sarah Trey une coach que j'adore et si vous voulez aller voir sa chaîne YouTube elle est excellente elle partage énormément justement de ses vidéos pour son équipe via sa chaîne YouTube elle avait fait un webinaire pour notre équipe et elle avait déterminé une formule qui permettait de calculer approximativement un revenu qu'on peut réaliser d'ici un an donc un plan d'action détaillé selon le revenu que vous souhaitez réaliser donc évidemment Beach Polly ne garantit aucun niveau de réussite ou de revenu au coach qui est une Beach Polly le revenu de chacun des coaches dépend de ses efforts sa diligence et de ses aptitudes et ce qui est important dans ce que je vais vous présenter c'est qu'on parle d'un plan de un an et on parle d'activités quotidiennes et hebdomadaires la constance sera la clé c'est à ce moment-là qu'on arrive à faire un effet cumulé et qu'on va pouvoir vraiment créer notre momentum dans notre entreprise la formule mathématique on revient au secondaire petite légende ici les invitations ça va être 2X 884X nouvelle conversation 2X etc donc je vous laisse regarder le tout on va passer au travers assez rapidement puis je pourrais partager aussi le lien vers ma présentation sans aucun problème donc si vous avez pour objectif de faire 150$ par semaine le stade de revenu d'équipe d'ici un an vos objectifs mensuels ça serait d'ajouter un nouveau coach et deux nouveaux challengers par mois donc des gens qui s'engagent avec le défi des jouets activités hebdomadaires des invitations à l'opportunité d'affaires on parle de deux invitations invitations au défi de groupe 4 invitations suivies 12 nouvelles conversations 6 conversations en cours 6 nouveaux amis 6 donc ça là ça peut être vraiment un plan d'attaque pour vous un plan d'action en fait pour la prochaine année qui vous amènera possiblement à quelque chose qui va ressembler à un salaire hebdomadaire de 150$ par semaine maintenant si on parle de 500$ par semaine donc maintenant on va augmenter les activités pour avoir des résultats aussi c'est pas juste les activités donc il faut 3 nouveaux coachs par mois 3 nouveaux challengers 2 coachs personnellement sponsorisés qui vont atteindre le success club 5 donc on commence à parler de duplication donc c'est plus juste nous-mêmes qui atteignent le success club mais c'est aussi les coachs qu'on a personnellement ajoutés à notre équipe qui réalisent aussi ces activités-là ce qui va nous permettre de réaliser du volume d'équipe et d'augmenter notre salaire hebdomadaire donc les activités hebdomadaire ça augmente encore une fois l'opportunité de la faire on invite 6 fois par semaine et les filles de groupe on invite 6 fois par semaine et suivies on va faire 24 suivies par semaine et là vous me dites peut-être oh mon dieu 24 suivies j'ai pas ça à faire présentement parce que j'ai pas ces conversations-là commencez où vous êtes commencez à parler à des gens faites votre liste de contacts utilisez le memory georger qu'on a dans le coach en orchestre qui vous parle de toutes les personnes dans votre vie auxquelles vous ne pensez peut-être pas à qui vous pouvez parler de l'opportunité de faire partie de votre prochain défi donc vraiment quand on pense qu'il n'y a pas de gens autour de nous c'est faux c'est parce qu'on a peur de demander aux gens qui sont autour de nous ok c'est simplement pour ça il y a plein de gens autour de nous à qui on peut parler puis on peut proposer ces défis-là et ce qu'on a à proposer il y a tellement de gens qui en ont besoin mais tellement de gens qui en ont besoin quand on me parle qu'il y a plein de gens qui ne savent même pas qu'on existe donc vraiment ça vaut la peine d'en parler haut et fort 1000$ par semaine donc là on va encore augmenter 4 nouveaux coachs par mois 4 nouveaux challengers maintenant 4 coachs personnellement recrutés qui atteignent le success club 5 activités hebdomadaires on va faire 8 invitations à l'opportunité d'affaires par semaine on va faire 8 invitations au défi de groupe puis suivi on est rendu à 32 donc là on fait beaucoup de suivis on commence encore plus de conversations 16 conversations par semaine conversations en cours on s'assure d'avoir au moins 16 personnes avec qui on parle constamment donc un coach que j'aime beaucoup Bob Lucido lui parle beaucoup du 10 in play donc ça pourrait être un 16 in play c'est-à-dire 16 personnes avec qui vous parlez de façon active pas juste que vous êtes en train de former comme on dit en anglais mais qui sont intéressés vous parler de l'opportunité de faire partie d'un défi ou encore de devenir coach donc d'avoir toujours ce bloc de personnes à qui parler puis lorsqu'une personne s'inscrit comme coach ou devient votre challenger dans vos défis de groupe vous assurez de commencer une conversation avec une nouvelle personne maintenant les exemples d'objectifs hebdomadaires je crois que j'ai perdu mon chronomètre je suis rendu à 23 minutes ok faire vos basics chaque jour c'est-à-dire faire vos activités essentielles d'un coach on voit notre écologie on s'entraîne on fait du développement personnel on lit un livre on parle aux gens donc gardez ça simple mais faites-le chaque jour commencez par ça des petits graphiques des beaux montages photos sur PicMonkey c'est pas l'essentiel si vous ne faites pas le reste puis commencez avec votre propre cheminement votre fitness votre développement personnel si vous ne vous remplissez pas vous n'avez rien à donner donc pour inspirer les autres il faut se sentir inspiré puis c'est là aussi que le développement personnel devient super important puis la même chose avec le fitness de miser sur votre propre parcours faire des progrès partager ça avec les gens c'est la meilleure façon d'indiquer les gens et c'est la meilleure façon de montrer la crédibilité de ce que vous aurez à offrir avec vos propres résultats votre propre parcours et votre propre cheminement donc inviter deux personnes à présenter présenter un third party tool donc on a plein de vidéos qui sont disponibles pour nous elles ne sont pas toujours en français certaines ont des sous-titres en français mais c'est une super belle façon de partager avec les gens ou encore créer votre propre contenu d'avoir quelque chose à partager si vous faites tout ça faire vos basics inviter deux personnes faire deux suivies par jour commencer une nouvelle conversation ça se fait facilement en 15 minutes c'est juste qu'on a peur de le faire allez écrire à vos amis sur Facebook allo comment ça va commencer les conversations ça ne prend pas de temps on a peur de le faire au bout d'un an si vous faites ça vous allez avoir invité 730 personnes est-ce que les 730 personnes vont avoir rejoint vos défis? of course not! mais vous allez avoir sommé des graines partout, partout, partout puis ces graines-là ça finit toujours par germier ça finit par pousser si vous continuez d'être présent si vous continuez de faire vos activités quotidiennes et que vous développez votre crédibilité aussi et votre confiance en vous les gens finissent par revenir vous voir si vous maintenez aussi le lien que vous avez avec ces personnes-là en ajoutant la valeur à leur vie un jour ils vont faire le déclic quand ils seront prêts à recevoir le message c'est avec vous qu'ils vont vouloir se lancer comptez un programme à 100% si vous ne savez pas où commencer commencez par vous investir à 100% dans le 21 Day Fix faites le 21 jours avec le plan alimentaire faites le 3 Day Refresh 3 jours de votre vie c'est 3 jours vous pouvez faire ça en 3 jours obtenir des résultats le partager sur les médias sociaux vous allez attirer les gens de cette façon-là votre fitness votre parcours c'est la meilleure façon d'attirer les gens lire un livre par mois par exemple pour cette année ça pourrait être un objectif pour vous vous aurez lu 12 livres cette année si vous prenez un livre de 300 pages par exemple et que vous lisez 10 pages par jour vous allez lire un livre par mois des fois on pense que c'est beaucoup mais quand on décompose l'objectif ça le rend atteignable ça le rend réaliste en fait on peut le voir et puis ça c'est tout le pouvoir de l'effet cumulé de se dire au bout de l'année j'aurai lu 12 livres ça va m'avoir transformé je vais avoir grandi je vais avoir changé ma façon de procéder donc vraiment c'est super important de prendre du temps pour ça avancez en rang fixez-vous des objectifs de rang émeraude rubis diamant mais aussi avancez sur l'échelle du leadership vraiment si vous voulez une entreprise solide on veut parler de duplication avancez sur l'échelle du leadership c'est super important donc allez voir les qualifications dans votre coach on a un office pour savoir qu'est-ce que ça vous prend pour y arriver maintenant participez au coach summit donc vous pouvez par exemple vous dire ok peut-être que vous dites ça va être dispendieux ou j'ai pas ces moyens-là présentement d'aller au summit bien utilisez ça comme motivation pour payer votre voyage avec votre entreprise donc notre vie c'est le reflet des histoires qu'on se raconte est-ce qu'on se raconte qu'on est trop pauvre pour aller au summit ou on se raconte qu'on va travailler assez fort puis qu'on va être en mesure de le payer le reflet de notre vie c'est le reflet des histoires qu'on se raconte donc quelles histoires on se raconte c'est important de penser à ça objectif très tangible 5 challenge pack les moins chers pour vendre là maintenant avec la trousse en plus en le même qu'on fait une commission encore plus élevée là j'ai pris sûr qu'on fait 50$ par commission si on vend 5 challenge pack par mois ça fait 250$ au bout de 8 mois ça nous fait 1500$ c'est suffisant pour bien en fait ça dépend je ne voudrais pas vous dire combien ça va vous coûter d'aller à New Orleans mais c'est quand même un très bon montant pour pouvoir financer votre voyage maintenant le success club rapidement pourquoi le success club bien c'est la fondation du succès le club du succès on l'appelle comme ça c'est pour une raison spécifique c'est parce que ça nous aide à avancer dans notre entreprise le plan d'entreprise fonctionne donc il faut y faire confiance il ne faut pas se dire ah bien moi je n'ai pas vraiment besoin de ça je pense qu'une de mes plus belles qualités puis des qualités des coachs que je vois dans mon équipe et dans le network qui réalisent leurs objectifs c'est qu'ils sont coachable teachable moi quand on me dit Émilie il faut que tu fasses tes basics il faut que tu fasses deux invitations par jour cinq suivis je n'ai pas fait comme ah bien ça ne me tente pas j'ai fait ok c'est ça que ça me prend à chaque jour j'avais j'ai mon cahier puis j'écris le nombre de messages que j'avais retourné le nombre d'invitations que j'ai envoyé non me suivis que j'ai fait j'ai fait ça de façon religieuse jusqu'à temps que je puisse créer mon habitude mais je l'ai fait je ne l'ai jamais questionné on sait tous ce que ça prend pour faire fonctionner cette entreprise la question c'est est-ce qu'on va le faire le success club c'est facile à enseigner c'est duplicable c'est tangible c'est un développement constant de notre réseau de contacts parce qu'on va ajouter des nouvelles personnes on va les mettre en contact avec notre offre avec nos défis groupes à chaque mois donc plus dans le fond plus on aille des gens à obtenir des résultats plus il va y avoir des gens qui vont vouloir se joindre à nous parce qu'ils vont voir que ça fonctionne et plus ces gens-là aussi vont développer une confiance éventuellement c'est les coaches les plus naturels quand tu tombes en amour avec le concept comme moi quand j'ai fait Turbo Fire ça a complètement changé ma vie transformé ma vie le fitness j'avais un désir profond de vouloir le partager avec les gens parce que j'avais une nouvelle joie de vivre j'avais une nouvelle confiance en moi j'étais dans le meilleur shape de ma vie j'étais en forme pleine d'énergie je vais le partager avec tout le monde donc votre objectif c'est d'aider les gens à obtenir des résultats avant tout dans leur fitness et dans leur entreprise les accompagnés trois personnes par mois donc trois personnes par mois avant quand on voulait atteindre le Success Club maintenant deux avec l'accès limité pour Beach soyez en amène parce qu'on obtient trois fois mais moi je vous dis allez pour Success Club 10 puis travaillez pour Success Club 10 au moins ça devrait être votre objectif minimum pour vous assurer parce que là vos activités quotidiennes vont aussi être le refait de cet objectif final que vous voulez atteindre et quand on y pense même si on revient avant Beach Wally on demand All Access pardon très bien et selon moi ça peut vraiment accélérer le processus mais c'est à vous de déterminer ce que vous souhaitez faire comment atteindre le Success Club chaque mois donc on veut travailler avec une liste de contacts moi je le répète toujours à mon équipe si tu n'as pas une liste de contacts tu n'as pas une entreprise donc c'est important d'avoir une liste de contacts d'utiliser la méthode que vous voulez moi j'utilise un document Google une feuille Excel dans laquelle je garde une trace de toutes les personnes intéressées par mes défis toutes les personnes intéressées par le coaching j'ai leurs informations personnelles là-dedans comment je peux les contacter c'est quoi leurs objectifs etc quels programmes ils ont pris blablabla assurez-vous d'avoir une structure quelque chose qui est clair constance dans les invitations les suivis donc en bout de ligne c'est vraiment la constance si vous vous engagez à partir d'aujourd'hui de faire ces activités d'inviter deux nouvelles personnes par jour d'ajouter deux nouveaux amis à votre réseau de contact de faire deux suivis par jour choisissez les chiffres que vous voulez faire mais s'il vous plaît engagez-vous à le faire de façon constante parce que peut-être que ce ne sera pas ce mois-ci que vous allez atteindre l'objectif que vous souhaitiez mais si vous commencez à créer cette habitude-là dès maintenant par exemple on a la TeamCop en février à ce moment-là rendu là vous allez avoir bâti une très grande liste de contacts avec qui vous échangez et lorsque la TeamCop commence vous pouvez envoyer des invitations pour votre prochain défi pour la TeamCop donc le Power of Three c'est un exemple trois nouvelles conversations trois nouveaux vis-à-vis Facebook trois invitations bref déterminez le chiffre que vous voulez vous engager à faire et faites-le de façon constante je le répète utilisez la business activity tracker c'est important de garder une trace de vos actions parce que vous ne pouvez pas laisser ça au hasard travaillez avec un calendrier planifiez vos suivis donc demandez aux gens quand ils vous disent non pas maintenant c'est pas un bon moment demandez quand est-ce que je peux faire un suivi avec toi quand tu voudrais te lancer etc mettez-le dans votre calendrier faites un suivi les gens sont contents quand on fait des suivis ils se rendent compte qu'on est sérieux dans notre démarche on n'achale pas les gens quand on pense achaler les gens c'est encore nous qu'il y a des craintes qu'on se met des copines toujours avoir une date pour votre prochain défi faire au moins un défi par mois au moins un et toujours avoir une date sur votre calendrier savoir quand est-ce que votre défi commence être stratégique dans votre calendrier donc placer votre défi pour que les gens aient acheté leur challenge pack à telle date si vous vous mettez par exemple que les gens ils ont jusqu'à la fin du mois pour acheter leur challenge pack bien là peut-être que vous atteindrez pas l'objectif pendant le mois donc si vous le faites par exemple au début du mois ou à la mi-mois bien là à ce moment-là vous allez vous assurer que les gens vont avoir passé à l'achat parce que la date limite d'inscription va aortir à ce moment-là donc avoir une date de défi et avoir une date limite d'inscription atteindre le success club c'est un résultat des trois comportements essentiels du coach j'aurais dû adapter ces quatre comportements essentiels du coach répéter de façon constante jusqu'à ce que le but soit atteint le vrai but c'est la maîtrise de la vie et je vous laisse avec un homme que j'aime d'amour un mentor pour moi les buts que vous fixez doivent être suffisamment audacieux pour que dans le processus qui mène à la réalisation vous deveniez une personne de grande valeur donc en bout de ligne c'est pas l'atteinte de l'objectif qui compte le plus c'est la personne qu'on devient lorsqu'on repousse nos limites puis qu'on décide d'atteindre de nouveaux sommets alors voilà j'espère que tu ne pas pas trop pris le temps Émilie merci merci beaucoup et je parle au nom de tout le monde qui sont là beaucoup de personnes qui sont là qui vont aussi regarder l'enregistrement merci merci il y a tellement de choses que j'ai écrites je voulais juste en partager quelques-unes que je pense qui sont importantes à souligner il y a tellement de bonnes choses vous savez qu'une fois un de mes un de mes mentors m'a dit que ce que je te dis là c'est juste de l'information c'est du potentiel mais ce que tu fais avec ça ça c'est les résultats ça c'est le vrai potentiel que tu peux que tu peux avoir mais aussi les vraies possibilités que tu peux avoir dans ta vie et j'espère que vous n'allez pas vous n'allez pas juste prendre ça comme de l'information mais avoir un plan précis sur comment est-ce que vous allez prendre ces informations et les mettre en pratique dans votre trip surtout partager ça avec votre équipe je sais que quelqu'un d'entre vos coéquipiers coéquipières ne sont pas là mais je me rappelle quand tu parlais Emilie tu parlais beaucoup de comment est-ce que tu traites ton entreprise et comment est-ce que tu penses à ton futur est-ce que tu penses en tant que loisir ou bien tu penses en tant que professionnel et une des choses que je me rappelle j'ai un ami qui avait une franchise et dans une franchise généralement tu dépenses beaucoup d'argent de 25 à 50 000 à 100 000 même 250 000 dépendant de la franchise que tu achètes et généralement quand tu dépenses cette somme d'argent qu'est-ce qui se passe ? tu travailles fort exactement tu la prends un peu plus sérieusement et comme tu l'as dit au début tu dépenses 40 45 dollars et tu te dis ça c'est un business de 40 à 45 dollars tu t'imagines si tu pensais à ta business comme une business de 40 à 45 dollars tu n'aurais pas fait grande chose les trois choses pour faire un résumé c'est trois choses c'est numéro 1 tu dois avoir un plan numéro 2 tu dois tu dois être précis et précise n'est-ce pas ? c'est comme ça qu'est-ce que ça se passe en franchise et numéro 3 tu dois avoir une performance le plan et la précision ce n'est pas suffisant mais tu dois avoir de la performance n'est-ce pas ? ce qui est très très important tu as parlé aussi d'être stratégique et de diriger votre entreprise en tant que PDG d'ailleurs je m'adresse à vous si vous avez un coach une cliente ou sans coach ou sans cliente peu importe la taille de votre entreprise ce qui est le plus important c'est comment est-ce que vous approchez votre entreprise et votre business parce que ça ça va déterminer le genre de personnes qui vont être attirées à vous tout le monde de cette année n'est-ce pas ? une des choses que j'adore le plus que tu as parlé tu as dit le plus de gens que tu aides le plus près de tes objectifs tu seras et ça ça j'adore et bien sûr tu as fini par Jim Rohn un de mes auteurs favoris j'allais d'ailleurs partager une autre un autre qui a été partagé par Lao Tzu parce que je sais qu'il y a plein d'informations et des fois quand tu as tellement d'informations tu analyses et tu es paralysé analysis paralysis ils se sont dit ça en anglais n'est-ce pas ? est-ce que je te dirais c'est qu'un voyage de mille lieux commence toujours seul ou pas ? ok ? un seul pas dans tout ce qu'Emilie a partagé quel est ton pas ? quel est ton pas ? est-ce que tu peux partager sur les commentaires quel sera ton pas ? est-ce que c'est de changer comment tu vas penser comment tu vas approcher ta business ? est-ce que c'est peut-être regarder ton développement personnel et maximiser ton développement personnel ? quels sont tes objectifs pour 2017 ? mais aussi importantement qu'est-ce que tu veux faire avec ta business ? et combien de gens est-ce que tu veux influencer ? donc pour clôturer merci encore une fois tellement pour ton temps je te remercie je te remercie je veux vous remercier si vous êtes là le prochain appel sera le 11 février avec Geneviève Leclerc surnommée Leclerc par Émilie et la Team Cup commence en février mais l'enregistrement commence le 16 janvier la semaine prochaine donc merci tout le monde on va clôturer cette séance bonne soirée si vous voulez partager vos objectifs ici sur les commentaires Jake et moi aimerions les savoir mais encore une fois merci pour être là avec nous sur l'appel exclusif en français on se reverra en février bonne chance et bonne réussite en 2017 merci merci bye